salut à tous bienvenue dans un nouveau vlog bon alors ça y est on est bien arrivé à brest on vient d'arriver à la gare qui est juste ici c'est le début de la visite alors je voulais dit sur insta mais vous l'avez peut-être pas suivi du coup aujourd'hui ces visites de la fabrique waouh vous savez les crêpes et ravi d'accepter cette demande parce que vous savez que moi j'adore aller fouiner dans les usines les fabriques etc pour voir comment ces produits et surtout pour casser les a priori qu'on peut avoir sur certains produits sortir un peu du cliché qui veut dire que produit en grande quantité forcément mal produit avec de mauvais produits etc et là pour avoir vu un petit peu avec waouh la façon dont sont produits les crêpes etc je pense que vous allez avoir des bonnes surprises comme moi donc on va jeter un oeil ensemble et vous allez voir que on est sur une fabrication qui reste quand même qui est industrielle mais qui reste quand même donc beaucoup de facettes artisanales et je pourrais vous le montrer tout au long de la journée regardez où on se retrouve au milieu des champs et on l'a actuellement on est à plus et vd alors bon les bretons il va falloir être tolérant avec les prononciations tout au long du séjour mais là on est du coup chez un producteur de lait qui s'appelle andré qui nous a un peu compté un toute l'histoire la façon dont il produit etc je vous ferai évidemment tout ça plus en détail tout à l'heure je rentrerai dans le sujet plus en profondeur avec toutes les informations qu'il nous a donné mais andré lui il produit le lait bio pour fabriquer les crêpes voilà aujourd'hui on visite donc l'exploitation d'andré il ya huit exploitants laitiers neuf pardon neuf exploitants laitiers qui sont tous dans un rayon de 30 km autour de l'usine et qui fournissent le lait pour faire les crêpes waouh donc au final tout le lait vient d'un rayon de 30 km autour de l'usine vous allez voir c'est ultra local pour quasiment tous les produits on rentrera ensuite ensemble dans la la conception des crêpes en elle-même la recette etc vous allez voir qu'on n'est pas du tout sur des clichés qu'on peut penser trouver dans ce genre de fabrique mais j'ai hâte j'ai hâte de vous partager cette petite journée en tout cas ça commence bien avec andré ultra passionnant donc andré lui il est en 100% bio sur son exploitation et nous explique comment il en est arrivé là la démarche etc on voit vraiment que chose qui le travaillait depuis des années ça fait 30 ans qu'ils sont en bio donc à l'époque vraiment où c'était pas encore du tout dans l'air du temps quelque sorte pas autant qu'aujourd'hui en tout cas il a 100 hectares de terrain et toutes les vaches broutes en prairie quoi voilà il n'y a pas d'alimentation autre que ça il nous explique d'ailleurs tous les bienfaits que ça apporte au lait et du coup tout le lait entier frais qu'il produit enfin une bonne partie de sa production est destinée à la fabrique waouh pour les crêpes bio voilà parce que lui c'est le producteur de lait bio et rien que ça déjà en termes d'impact d'impact écologique et puis ça va dans le bon sens c'est dans le dans l'ordre des choses de faire des travailler les producteurs aux alentours et moi déjà cette démarche qui parle particulièrement donc une solution très simple ça serait de supprimer tous les ruminants comme ça on n'a plus de méthane dû aux ruminants ça n'empêche qu'on en aura et mais en fait c'est un faux problème et ça m'attriste un petit peu parce qu'on ne sait pas le considérer ce que moi je dis souvent entre une agriculture de cycle et une agriculture d'exploitation quand vous avez une vache qui pâture elle va donc brouter de l'herbe vous allez avoir des fermentations entériques dans son rumen et ça va produire du métal qu'elle va érupter ce métal va se retrouver dans l'atmosphère mais le carbone qui est dans la plante qui va faire ce métal il vient de l'atmosphère ce n'est qu'un cycle à l'inverse si je prends ma remorque et ma faucheuse je vais prendre de l'herbe je la distribue aux vaches j'utilise de l'énergie fossile si je fais un maïs ou un soja du brésil qui va en plus participer à la déforestation etc on utilise l'énergie fossile vous pouvez faire même un steak végétal avec du pois jaune du soja comment dire et du blé pour faire pour faire un steak végétal mais vous allez utiliser énormément d'énergie fossile pour faire ça pour faire un pseudo steak alors que votre vache qui pâture elle vous fait le steak tout seul on arrive presque à dans un système pâturant presque à la chasse cueillette vous allez cueillir le lait vous allez chasser les animaux en termes de réchauffement climatique c'est un impact très faible si on considère cette ce cycle effectivement si on enlève les bovins aujourd'hui les ruminants et ben on quelque part on va s'acheter un droit à polluer pendant un quart de siècle quelque part parce qu'on aura supprimé ça mais c'est pas la solution vous voyez typiquement vous avez entendu andré un petit peu discuter typiquement c'est pour ça que je pense qu'il faut venir à chaque fois sur le terrain quand on a la chance évidemment moi j'ai la chance avec mon métier de pouvoir être invité dans dans des fabriques telles que celle de waouh évidemment il ya plein d'endroits où je suis invité où je refuse parce que quand je bûche un peu le sujet je vois que c'est pas aussi vertueux que ça veut l'être et là franchement vous allez voir tout au long de la visite il faut sortir un peu de ces clichés voilà grande marque tout va mal c'est pas comme ça qu'il faut consommer etc etc faut sortir un peu de tous ces clichés fabriquer en gros c'est forcément une catastrophe on voit qu'il ya des choses qui essayent d'être faites et qui sont faites et là le fait d'ailleurs de voir mais andré le producteur de lait nous expliquer sa passion et pourquoi lui aussi a choisi de donner son lait pour le la production de ces produits là mais c'est très très intéressant donc bon début de visite en plus un temps parfait un sujet passionnant parce que là quand vous discutez avec des gens comme ça qu'ils sont passionnés ils vous ils vous app comme ça et vous diriez j'étais un peu hypnotisé quand ils parlent mais c'est vachement intéressant nous avons ici un chemin communal et donc les brôneurs peuvent passer il peut y passer par le fort et là on est au carrefour entre trois communes et on a eu des maires mais géniaux qui ont permis va justement de créer cette richesse sur le territoire on a parlé d'aménager le territoire de faire des taludes et etc mais c'est aussi de ben l'aménagement du territoire pour que les gens puissent se promener et pendant le confinement il y avait énormément de gens qui se promènent dans nos chemins puis là ils ont balisé des petits panneaux d'ailleurs et depuis qu'ils ont balisé chemin c'est incroyable nombre de personnes qui passent dedans et c'est chouette de partager ce territoire bon ben comme vous le voyez je vous ai pas menti ça pâture ça pâture bien là ils sont tout en train de manger voilà du coup des vaches qui sont totalement libres comme je vous ai dit l'exploitation c'est en tout un tout et pour tout une centaine d'hectares donc elles sont vraiment libres de leurs mouvements elles n'ont pas l'air traumatisés franchement elles font leur vie et on voit qu'il est amoureux de ses bêtes j'adore je suis dans mon élément bon moi je connais un petit peu vous savez mais je suis grave dans mon élément elle a un peu peur de moi je vais pas faire trop le malin mais non c'est trop trop bien ça c'est typiquement le genre de déplacement où je vis ma meilleure vie si vous doutiez encore de l'engagement d'andré au niveau écologique et bien-être etc c'est sa maison c'est une maison qui est entièrement autonome genre elle tourne sur elle-même pour s'orienter avec le soleil il a des voitures électriques et puis en plus de ça il produit à des mois ça il produit l'électricité pour la moitié face à 50% de l'électricité du village elle vient de ses panneaux solaires donc du coup ben lui il est totalement auto suffisant là dessus voilà ça montre encore un peu plus la démarche bon ben alors nous voilà maintenant arrivé à l'anderno je découvre chaque lieu je découvre vous savez jamais vu dans le fenistère et on va manger au bistrot du pont alors peut-être qu'il ya des gens qui me suivent qui vont manger là bas et qui vont être étonné et voilà moi je vais au bistrot du pont déjeuner maintenant avec toutes les avec toute la team et déjà première partie de visite très intéressante découvrir d'où vient l'une des matières premières principales des crêpes à savoir le lait et la façon dont elle est produite par andré j'ai adoré ensuite vous allez voir on va aller visiter la fabrique dans l'après midi les crêpes poids ou sont fabriqués avec sept ingrédients les oeufs farine sucre beurre sel et un petit peu d'huile c'est tout c'est ça qui est intéressant à voir c'est que en fait c'est comme si vous comme si vous faisiez des crêpes à la maison mais en grande quantité après évidemment le process de fabrication et industrialiser ainsi que la mise en sachets et tout vous doutez bien de tout ça mais je tenais à vous le montrer parce que ben quand j'ai reçu la demande j'ai avant tout analysé la demande et je me suis renseigné de mon propre côté pour voir comment étaient fabriqués les produits je me suis dit ben c'est important de pas mettre tout le monde dans le même panier voilà il ya des entreprises qui sont beaucoup plus vertueuses que d'autres et je trouve que c'est bien de les mettre en avant là on y est à ploué d'air d'arrivée à ploué d'air n'est donc à la fabrique waouh on va maintenant passer au gros du sujet on va on va visiter on va voir comment sont fabriqués les crêpes et on va voir la composition exacte des crêpes sera vous allez voir que c'est sans additifs sans colorant sans tout ça en fait des vrais crêpes comme à la maison mais fait de façon industrielle on va voir maintenant comment ça se passe donc là il ya exactement ce dont je vous parlais sept ingrédients uniquement pour faire les crêpes et comme vous voyez sont présentés devant vous donc les sept ingrédients classiques qu'on a pour faire des crêpes rien de plus rien de moins ça va bien la visite alors comme vous voyez on est parfaitement équipé salitairement parlant et maintenant on va aller voir les procédés de fabrication on va commencer d'ailleurs par la partie matière première c'est un des choses qui m'intéresse le plus évidemment c'est de voir vraiment les produits qu'ils utilisent pour faire les crêpes et je pense que c'est ce qui vous ce qui vous intéresse le plus aussi vous avez vu c'est incroyable et ça c'est vraiment l'une des choses aussi qui m'a convaincu de venir ici c'est vraiment les produits choisis pour faire les crêpes c'est à dire que là en l'occurrence on est sur des oeufs frais de moins de six jours de poules élevées en plein air la petite anecdote c'est que quand moi je parlais de la fabrique de produits d'épicerie qui me sucré celle qu'on est en train de créer tout le monde me disait mais tu seras obligé d'acheter des oeufs produits vous savez des oeufs déjà en bidon stérilisés etc pasteurisés etc et alors qu'en fait on voit qu'à cette échelle ils sont quand même capables d'utiliser des oeufs frais de poules en plein air et bien plein air et du lait frais entier également donc ça veut dire que c'est possible moi ça me permet de voir ça de changer aussi ma façon de voir le côté industriel des choses parce que si eux peuvent le faire je me dis que moi aussi dans ma fabrique je peux utiliser des oeufs et c'était une concession que j'avais pas trop envie de faire lors de la création de me passer d'oeufs de qualité et là typiquement je vois que c'est possible donc très intéressant pour vous je l'espère mais pour moi également bon bon La visite s'achève, c'était vraiment très très intéressant, je me répète, à chaque genre de vidéo de ce style je dirais, parce que moi ça me passionne, Bim a beaucoup aimé aussi, il a été très, il a posé des questions et tout, c'est bien, ça se voit que ça l'intéresse aussi, bon, je vous ai quasiment tout résumé, je vous ferai un petit point global quand je serai tranquille à l'hôtel, le temps que toutes les informations que j'ai eues décantent, mais je suis vraiment content d'avoir fait cette visite et d'avoir sélectionné parmi les visites qu'on me propose habituellement, parce que ça permet une fois de plus de casser les a priori sur ce style de marque, et puis alors là franchement, entre les oeufs de poule en plein air qui datent de moins de 6 jours, le lait frais entier, pas d'additifs, pas de colorant, un bon pas aussi en avant qui commence à être fait sur les emballages recyclables et tout, donc, enfin, bien, 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 en plus ils sont très gentils, donc ça aussi ça compte, maintenant c'est l'heure de la dégustation, on va manger quelques petites crêpes et après, on ne va pas trop tarder parce que 16h04, on part à 16h30, ça va. Et salut vous, on se retrouve quelques jours plus tard, je suis bien de retour dans mon atelier, je viens de vous monter la vidéo jusqu'à ce plan-ci, et du coup, comme promis, je vais vous faire un petit bilan de cette visite, bon, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, j'ai adoré, je pense que ça transparaît au travers de la vidéo, que c'est honnête, de toute manière, vous savez, que je ne vous propose jamais de contenus avec lesquels je ne suis pas en accord, alors j'ai bien conscience que ça peut être un peu clivant, ce qu'on appelle le tourisme industriel, parce que, vous le savez, qu'au quotidien, je fais la promotion des petits artisans, etc., mais je n'oublie pas pour autant qu'il y a des gens qui consomment des produits de grande surface, moi-même j'en fais partie, même si je n'en consomme pas à des masses, mais voilà, je me considère toujours comme quelqu'un de non-extrémiste, comme je vous l'ai dit, qui mange à la fois dans des restaurants étoilés, chez des petits producteurs et au fast-food, donc voilà, je trouve que ça résume bien la vie globale des gens, et c'est surtout très intéressant de pouvoir voir de ses propres yeux et essayer de transmettre le message. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, je refuse énormément de collaboration en ce sens, j'en accepte quelques-unes lorsque j'ai pu me renseigner en amont sur vraiment la démarche de l'entreprise. Après, évidemment, si j'étais arrivé sur place et que ça ne correspondait pas du tout à mes attentes, ou j'aurais annulé la collaboration, ou je vous l'aurais dit très clairement en vidéo. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, on a eu vraiment la bonne surprise de découvrir des ingrédients de qualité qui sont sélectionnés pour faire ces crêpes. D'ailleurs, le monsieur, le directeur de la fabrique a eu une très bonne phrase, il a dit, la plupart des gens qui vont faire des crêpes à la maison, alors certes, ils vont les faire à la maison, mais ils n'auront pas acheté des oeufs extra frais et du lait frais entier, ce qui est le cas chez nous. Donc voilà, c'est pour dire à quel point ils donnent une grande importance à la qualité des produits. Première chose, et aussi aux agriculteurs avec lesquels ils travaillent, on a pu voir André, mais on aurait pu en voir d'autres. André, vous l'avez vu, c'est quelqu'un vraiment qui a énormément de valeur en termes de production, voilà, il ne laisse rien au hasard. Et le fait qu'une personne comme ça, qui me fait un peu penser à mon père, mes oncles, dans la façon de s'exprimer, vraiment très attaché à sa terre, à la façon de produire, qu'il accepte de travailler à Kouaou, ce n'est pas pour rien non plus. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez trouvé ça intéressant. Moi, c'est le cas, parce que vous le savez que la gastronomie au sens large, c'est ma passion. C'était déjà le cas quand je suis allé en Bourgogne il y a quelques semaines. Là, dans le Finistère, ça me permet aussi de voyager, de découvrir la région. Je reviendrai dans le Finistère pour faire du tourisme non industriel, classique, parce que la région est magnifique. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir à mettre un petit like, à vous abonner au compte Insta, à Twitch, et tout et tout. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !